La parole est à M. Marc Doleu. M. le Premier ministre, les jeunes de notre pays manifestent une nouvelle fois demain contre la réforme du Code du Travail. Depuis plusieurs semaines, leur mobilisation traduit une forte inquiétude devant leur avenir. Une inquiétude qui n'est pas absurde, Mme la ministre du Travail, mais réellement fondée. Ils ont en effet bien perçu le danger d'une loi de précarisation de l'emploi dont ils seront les premières victimes. Faut-il rappeler que 23% des jeunes vivent déjà sous le seuil de pauvreté. 73% travaillent pour financer leurs études. Plus de 2 millions sont aujourd'hui sans diplôme, sans formation et sans emploi. Leur colère est juste. Ils refusent d'être précarisés à vie. Car comment analyser autrement un texte qui, comme le CPE en 2006, prétend combattre la précarité avec toujours plus de flexibilité ? Comment croire que la garantie jeune sera la panacée annoncée alors que son financement ne permet pas sa généralisation et que les crédits d'émissions locales chargés de la mettre en œuvre sont chaque année revus à la baisse ? Bref, votre projet de loi va à l'encontre de la profonde aspiration de la jeunesse à travailler et à vivre autrement, à pouvoir envisager et construire son avenir. Pour y répondre, il n'y a pas d'autre voie que de retirer le texte et d'engager une véritable concertation autour des propositions alternatives portées par les organisations de jeunesse. Monsieur le Premier ministre, il en est encore temps. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Mardolez. Nous entendons, bien évidemment, les inquiétudes de la jeunesse. Nous les entendons et nous sommes particulièrement vigilants avec Patrick Cannaire, avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem également. Mais le constat que vous avez dressé est un constat, en effet, qui s'impose à nous toutes et tous la précarité de la jeunesse. Et c'est pourquoi le gouvernement agit et agit depuis 2012 concrètement. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Concrètement, qu'avons-nous fait en direction de la jeunesse ? Nous avons mis en place, par exemple, la prime d'activité. Savez-vous que depuis le 1er janvier, c'est 300 000 jeunes qui peuvent en bénéficier ? Nous avons mis en place les emplois d'avenir. Nous avons mis en place la garantie jeune. Concrètement, chez vous, dans le département du Nord, vous avez près de 25 000 jeunes qui bénéficient de ces contrats aidés. Dans le secteur marchand, dans le secteur non marchand, ces 25 000 jeunes bénéficient des politiques publiques que nous avons mises en œuvre. Nous avons mis chez vous ces 1 500 jeunes également en garantie jeune. Et puis, ce que nous souhaitons, c'est en effet, partir de ce constat, partir de ce constat, 92% des embauches aujourd'hui se font en CDD. Et qui sont les victimes ? Ce sont les jeunes les moins qualifiés. Ce sont les femmes, ce sont les plus précaires qui sont les victimes de cela. Et justement, aujourd'hui, l'âge d'entrée, l'âge de signature de son premier CDI a reculé de près de... On est passé de 22 ans à 27 ans en 15 ans. Et ce que vise ce projet de loi, c'est justement de permettre à développer l'embauche, l'emploi durable. Parce que nous savons, quand une personne signe un CDI, c'est derrière l'accès au logement, l'accès au crédit. C'est à cela que vise ce projet de loi majoritairement. Monsieur le député, monsieur le député, non, ce n'est pas des paroles verbales. Monsieur le député, dans ce projet de loi, généraliser la garantie jeune, permettre le droit à la qualification, reconnaissez que certaines organisations jeunesse ont reconnu justement des avancées majeures pour tous les jeunes les moins qualifiés de notre pays. Et moi, je suis fière de porter ce projet de loi parce que ça permet véritablement d'améliorer.